On n'a pas actuellement de problème de commerce avec les Etats-Unis, on échange énormément avec les Etats-Unis. Donc si on nous fait un traité ou un accord, c'est pour autre chose, c'est clairement pour autre chose. Parce que le principe de base, il est juste, moins de démocratie, plus d'échanges pour les multinationales, et rien pour nous. On va l'appeler Grand Marché Transatlantique, bon, et autrement, en anglais, c'est TARTA, un transatlantique de trade agreement, puisque il y a une campagne, dont on parlera tout à l'heure, qui est engagée par un collectif militaire, et le mode d'ordre central de la campagne, c'est Stop TARTA. Alors si vous voyez TARTA, c'est la traduction anglaise de l'accord de partenariat transatlantique. Donc, cette réunion est organisée par le comité pour un autisme citoyen de la dette sublime du Sud-Ouart, qui existe depuis bientôt, depuis un peu plus de deux ans, qui s'est créée donc au moment où la question de la dette était d'une brûlante actualité, en particulier à la faveur, par la faveur, des mobilisations qui secouaient l'Europe du Sud, et qui continue d'ailleurs, en particulier la Grèce. Et donc, il y a un collectif national qui s'est mis en place, c'est un collectif départemental, mais qui, depuis un an et demi, est plus ou moins envieuse, et reste le collectif subloir, qui se réunit de manière régulière, une fois par mois, arrosé, alors on s'excuse, mais c'est pour ça qu'on a voulu décentrer un petit peu, ou délocaliser, décentrer, ou délocaliser la région, plutôt que de la faire arroser un peu, certains peuvent être considérés comme étant un peu trop éloignés de ce vaste territoire qu'est le Sud-Ouart. Donc, pour continuer la présentation du collectif, c'est un collectif qui est très large, qui regroupe des syndicats, la CGT et l'Union syndicale solidaire, Sarah Lecomte, qui représente l'Union locale CGT, Sud-Ouart, et moi qui représente l'Union départementale solidaire de l'Ouart-Atlantique, Jean Brunetti, pardon, excusez-moi, excusez-moi, donc Sarah Lecomte, Jean Brunetti, qui regroupe également des associations, celui qui vient de parler, c'est Moïse Landron pour Attaque Sud-Ouart, la Ligue des droits de l'homme, je ne sais pas si elle est là, mais il y a des adhérents, des militants qui sont membres du collectif, et des partis politiques, pour ne froisser aucun, je vais tous les citer, comme ça, il n'y aura pas de problème, donc toutes les organisations qui sont membres du Front Gauche, c'est-à-dire le PC, le Parti de Gauche et Ensemble, qui est la fusion des courants anticapitalistes au sein du Front Gauche, le NPA et l'Europe Écologie Les Verts, représentés par Michel Bétillier et François Nicolas, entre autres, et autrement, j'ai oublié, il y a une association à laquelle j'appartiens, qui est membre formellement du collectif pour un audit de citoyens de la dette publique du Sud-Ouart, c'est Rosy Arrocher. J'ai oublié, il y a quelques représentants d'ici. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à cette invitation, parce que ce n'est pas évident. mi-juin, en plus, il y a la Coupe du Monde, qui débute ce soir, les fouteux sont probablement devant leur poste de télé. Est-ce qu'on peut avoir le résultat à la mi-temps ? Voilà, voilà, voilà. Et puis, bon, Mascou, c'est à l'intérieur de ce vaste territoire, et je crois que c'est important qu'on le fasse, et le fait qu'il y ait une quarantaine de personnes ici, vous réjouit quand même, parce que c'était un pari que demain, les derniers, on était incapables de dire il y a une semaine combien de personnes, à tel point qu'on a été obligés de rajouter des chaises, donc voilà. Donc, on est quatre, enfin, pas la tribune, à la table, parce qu'on a décidé plutôt que de ne vous ennuyer avec un rapport fleuve, rébarbatif, qui serait fait par une seule personne, de nous partager un petit peu les principaux enjeux de ce grand marché transatlantique. Alors, il y a une spécificité, c'est la participation de la Confédération Paysanne, représentée ici par Joël Azzeman, qui parlera plus précisément dans le cadre de l'introduction des conséquences du GMT, un grand marché transatlantique, sur l'agriculture européenne, particulièrement l'agriculture française, et de mettre les conséquences alimentaires que cela peut avoir dans nos incertes. Donc, remercie la Confédération Paysanne d'avoir accepté de participer à cette réunion, ce qui donnera un éperage particulier à tous qui tournent autour de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc, il y a Sarah Lecomte, secrétaire de mon local CGT Sud-Ouart, qui présentera tout ce qui tourne autour de la déréglementation et le démantèlement des normes sociales, la généralisation du dumping social à l'échelle des deux continents. Donc, je ne défleure pas le sujet. Pierre Rioux, qui est membre du Parti communiste, au Sérinière, et qui présentera, lui, tout ce qui tourne autour de l'arsenal juridique, des tribunaux privés, dont se sont dotés, du moins, les firmes multinationales pour faire passer, en gros, leurs projets, y compris contre les États. C'est vous qui parlez. Moi, je me contenterai simplement d'une introduction sur deux points. Un, c'est sur le processus ou le cheminement qui a amené à l'élaboration de cet accord de partenariat. Alors, nous, on récuse l'accord de partenariat, on préfère dire traité de libre-échange, même si ce n'est pas une jurée sémantique, justement parce que ce n'est pas soumis à l'approbation des parlements nationaux parce que ce n'est pas un traité. Et donc, ça ne sera soumis dans le meilleur des cas. Et encore, c'est pas sûr, au Parlement européen. Et peut-être même pour un vote simplement indicatif. Donc, la nuance est importante parce que derrière cette querelle sémantique, il y a un véritable enjeu en termes de démocratie qui est posé. Donc, rapidement, pour dire quand même que cette idée du grand marché transatlantique, c'est une idée qui n'est pas d'oeuvre, qui est très ancienne, et que l'idée d'agglomérer deux zones économiques d'une importance capitale comme l'Europe et les États-Unis. C'est quand même d'un côté, enfin, pour l'Europe, 16 360 milliards de PIB et pour les États-Unis, c'est 15 680 milliards avec une dette à notre équivalente. C'est fabuleux, la dette des États-Unis. Donc, c'est les deux territoires les plus riches de la planète. Et que l'idée d'agglomérer ces deux zones économiques pour créer un seul et unique marché drainant, dominant l'ensemble de l'économie mondiale est très ancienne chez les capitalistes. Alors, en 1990, mais je ne vais pas vous assurer avec des dates, simplement pour montrer effectivement le processus. 1990, c'est une déclaration transatlantique. Un mois après la réunification allemande, je suis du mur de Berlin le 9 novembre 1989. La réunification allemande, c'était en octobre 1990 de mémoire. Et donc, il y a une déclaration transatlantique qui a été adoptée et qui a été signée à l'époque, ce n'était pas l'Union Européenne, mais la Commission économique européenne. et ses États membres que les États-Unis et qui ambitionnaient déjà de promouvoir les principes de l'économie du marché, de rejeter tout ce qui était barrière douanaire, ce qu'on appelle le protectionnisme, et des temps, de renforcer de nouveau en davantage le système commercial et multilatéral. en 1995, il y a un nouvel agenda transatlantique qui a été signé à Madrid entre le président de la Commission européenne de l'époque, Jacques Santerre, le président du Conseil européen, le très socialiste, Philippe Gonzalez, pour ceux qui se souviennent de lui, et le président des États-Unis qui, à l'époque, était Bill Clinton. Et cet accord permet de passer d'une relation basée sur la consultation, donc, qui était dans la déclaration transatlantique, à un partenariat défini pour des actions communes. Alors, il y a une série, il y a eu un plan d'action de 180, un plan du moins d'action commun qui comportait plus de 180 objectifs. Il y a quatre domaines de collaboration essentiel qui étaient définis. C'est la promotion de la paix, de la stabilité, de la démocratie et du développement dans le monde. On sait ce que ça a donné. On ne peut pas dire que l'OTAN soit un garant de la paix. La réponse aux défis mondiaux, la participation à l'extension du commerce mondial et à la consolidation des relations économiques. Et ainsi, le quatrième domaine, c'était la construction de ponts transatlantiques entre les acteurs. Ça a commencé déjà à ce qu'ils appelaient les Building Bridges. En 1998, il y a eu le partenariat économique transatlantique. Donc, lors d'un sommet entre l'Union européenne et les USA, qui avait pour but d'intensifier la coopération bilatérale afin de parvenir à terme à la construction d'un marché commun reposant sur des valeurs communes. Alors, il était indiqué clairement que l'ouverture des marchés et la suppression des entraves dans le commerce et les investissements passaient, un, par l'amélioration de la coopération réglementaire, donc une harmonisation des réglementations, mais qui se traduit en déréglementations généralisées, l'avestement des marrières qui sont considérées comme étant des entraves naturelles aux échanges commerciaux, en particulier les tarifs douanés, les taxes, et l'amélioration de la coordination et le rapprochement des positions des deux entités, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne pour le sein des organismes d'intervention. Pour enfin déboucher, en 2007, sur le Conseil économique transatlantique. Donc, vous avez lu, déclaration dans un premier temps, agenda dans un deuxième temps, partenariat dans un troisième temps et un quatrième temps, un organe institutionnel qui s'appelle le Conseil économique transatlantique qui est signé à Washington par le président de la Commission européenne, celui qui est encore pour peu de temps un barre aux autres, le président du Conseil européen qui était Angela Merkel et le président des États-Unis George W. Bush. Donc, l'objectif, c'était de permettre l'intégration économique transatlantique par l'harmonisation des législations, des réglementations et des normes. Et donc, tout ça pour dire en bout de course que la mise en place d'un grand marché unifié entre l'Europe et les États-Unis, c'est un vieux serpent de mer et que régulièrement, des représentants du monde politique économique développent cette idée qui retrouve sur le principe qui est d'ailleurs un mythe d'une prospérité infinie parce que c'est pas... Après, on peut parler de la croissance du productivisme et c'est pas la prospérité infinie qui est garantie puisque reposant pour ceux qui nous gouvernent, que ce soit sur le point économique ou politique, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs, en France, c'est clair, celui qui disait être l'ennemi de la finance et devenu l'ami des patrons, enfin devenu si tant est qu'il ne l'était pas au départ, c'est clair, et donc une prospérité reposant sur le libre-commerce et impliquant les deux principales puissances économiques du globe. Voilà le processus. Après, l'élaboration donc de ce fameux accord de partenariat, c'est l'élaboration antidémocratique ou adémocratique, c'est-à-dire sans aucune démocratie puisque depuis le 28 novembre 2011, les Etats-Unis et l'Union européenne ont mis en place un comité ad hoc d'experts destinés à trouver des solutions à la paix d'économie, alors des experts qui ne sont pas élus, qui sont hors de plus contrôle, qui représentent la plupart du temps des lobbies, donc voilà et que en 2013, en février 2013, ce comité d'experts a publié une base de travail pour prendre des recommandations à partir de ces quelles discussions se sont engagées. Et après, c'est un peu comme donc il y a eu plusieurs rounds, plusieurs cycles de négociations, là on est rendu aux quatrières et normalement il y a deux autres cycles de négociations où il y en a six au total, vous voyez, c'est cela, pour enfin accoucher, enfin accoucher, le projet est déjà bien ficelé, mais pour mettre en place ce fameux accord de partenariat qui ne sera même pas soumis, qui ne sera pas soumis à l'approbation du Parlement national, ça s'éclaire, puisque ce n'est pas traqué de libre-échange et qui sera à peine discuté, à peine discuté au Parlement européen. Alors il faut savoir, mais ça je vais m'arrêter là, que les négociations à partir desquelles qui se déroulent depuis donc depuis le juin 2013, ces négociations entre donc le gouvernement des Etats-Unis, la commission de l'Union européenne qui sont drivées par les deux représentants au commerce extérieur, Karel Gourth pour l'Union européenne et Freeman qui est toujours en poste pour les Etats-Unis et donc avec encore une fois un comité d'experts et qui se réglisse derrière des portes-closes. Très peu d'informations filtrées de ces négociations, il a fallu qu'il y ait des fuites récemment pour que on sache quelques éléments que soient apportés à la connaissance du public ou des réseaux militants quelques éléments confèrent les excellents articles parus dans le monde diplomatique qui pour la plupart étaient déjà moi je me souviens d'un très bon article d'une américaine qui est présidente de Public Citizen qui avait sorti un article assez remarquable sur le typhon enfin le typhon l'accord de Parc-Potaria qui est un véritable typhon qui venait à la Seine-Europe donc je vais vous donner son nom je l'ai quelque part je l'ai quelque part oui l'orille voilà voilà et donc il y a un excellent article dans le monde diplomatique de novembre 2013 qui a commencé donc à parler de ce grand marché transatlantique et des principaux des principaux enjeux qui étaient de ça voilà donc c'est dans le plus grand secret derrière des propres causes qu'est élaboré cet accord dont l'enjeu encore une fois est considérable puisqu'il s'agit de constituer un marché commun de 820 millions de consommateurs l'Europe et les Etats-Unis c'est 820 millions d'habitants par l'Europe qui représente la moitié du produit intérieur de route mondiale et le tiers des échanges commerciaux de la planète donc ça veut dire que les enjeux sont considérables et font de ce traité de cet accord de partenariat du traité pour lucrativité un véritable véritable machine de guerre contre les peuples qualifié de typhon qui menace l'Europe par Laurie Wallach que j'ai cité tout à l'heure et donc trois enjeux essentiels et c'est ces enjeux que vont développer les amis qui sont avec moi autour de cette table c'est le TAFTA vise d'abord la suppression des tarifs douaniers avec tout ce que cela signifie comme menace pour l'agriculture et notre nourriture de l'harmonisation progressive des réglementations de part et d'eau de l'Atlantique qui se traduit par une dégénéralisation une déréglementation généralisée pour que les multinationales fassent toujours plus de profil et ça c'est Sarah qui développera et enfin la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends entre les entreprises et les Etats qui se traduit par la mise en place d'une justice privée faite sur mesure par les multinationales et les banques pour faire prévaloir leur point de vue commenter contre les Etats qui n'accepteraient pas les règles de cet accord de partenariat parce qu'au contraire à l'envie de la formation donc voilà j'arrête sur la présentation merci et donc pour aérer un peu pour donner un peu de souffle à la réunion je vais passer la parole à Joël pour la question de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la culture de l'HGF Bonne soirée à tous je tiens à vous préciser tout de suite je ne suis pas une très grande oratrice je suis plutôt ce qu'on appelle une plume pour la Fédération Paysanne je suis productrice de lait dans le sud du département et je fais partie du secrétariat départemental de la conf donc j'interviens au nom du secrétariat départemental donc je vais commencer mon intervention par vous dire mais sans que ce soit trop répartatif un petit texte sur la souveraineté alimentaire je vais le lire parce que tout simplement je ne pense pas que je vais faire mieux que José Bové pour expliquer ce que c'est donc c'est un texte qu'il a écrit et qui décrit un petit peu ce concept et pourquoi en fait il faisait très cher à la Fédération Paysanne et en fait ça va expliquer tout ce qui suit donc la souveraineté alimentaire est un concept qui a été présenté par Via Campesina donc Via Campesina c'est un réseau mondial d'organisations paysannes dont la Confédération Paysanne est membre fondateur ce concept a été développé en fait très tôt en 96 dans un sommet de la FAO donc en fait il s'agit d'un droit international laissant la possibilité aux états et aux groupes d'états de mettre en place des politiques agricoles qui soient les mieux adaptées à la population sans impact négatif sur la population des autres pays donc on pense déjà dans le coeur du sujet la souveraineté alimentaire s'en trouve donc au principe de l'OMC c'est la complémentarité de la sécurité alimentaire et qui concerne en fait tous les aliments et l'accès des populations à ceci la souveraineté alimentaire accorde de plus en fait une importance aux conditions sociales et environnementales de production donc on reste toujours dans le sujet dans le sujet elle pointe à l'accès plus équitable et plus sûr à la terre et au moyen si nécessaire d'une réforme agraire elle induit le combat contre l'accaparement des terres des pays pauvres par les pays riches ou par les grandes entreprises multinationales elle se fonde sur une agriculture de proximité destinée en priorité aux marchés régionaux elle privilégie des techniques favorisant l'autonomie des paysans et une meilleure efficacité économique sociale et environnementale comparée au mode de production industrielle enfin elle refuse les OGM en agriculture donc suite à l'introduction vous voyez tout de suite qu'on ne peut pas être d'accord donc avec monsieur Tafta et je vais essayer de rentrer un petit peu plus en détail sur pourquoi il représente une menace pour notre modèle agricole donc tout simplement ça tient en une phrase je vais vous dévoquer un peu plus mais tout simplement parce qu'il va entraîner l'exportation du modèle industriel agricole américain donc du modèle mais également de la production donc déjà par une première chose par la suppression des barrières voilinières donc en fait le taux de change étant plus favorable aux USA et leur agriculture étant plus compétitive alors j'ai des énormes limets du fait de normes environnementales et sociales qui sont beaucoup plus favorables que les nôtres ou beaucoup moins dures que les nôtres il faudra plus le dire et donc ce sont des normes qui sont beaucoup moins exigeantes et qui donc de fait entrainent des coûts à la production beaucoup plus faibles que les coûts de production européens et notamment français alors qu'est-ce que ça a comme conséquence si on supprime ces barrières voilières déjà ça va être des importations massives de produits alimentaires type blé et soja donc le double problème du soja c'est qu'il est pratiquement complètement OGM aux Etats-Unis des standards européens environnementaux et sociaux qui vont être révisés à la baisse donc en France il y a un droit du travail que tout exploitant est censé respecter nous avons des normes environnementales qui sont très sévères les agriculteurs sont quand même vraiment particulièrement contrôlés avec les normes la gestion des éclos en élevage la gestion des phytosanitaires ces normes se durcissent de plus en plus d'années en année donc ce sont des normes qui sont beaucoup plus légères aux Etats-Unis un modèle de production d'élevage aussi qui va être beaucoup plus accentué vers un modèle industriel donc nous en élevage on oppose le modèle industriel à un autre modèle donc le modèle industriel ce sont des on a parlé par exemple de vaches métiers qui sont uniquement nourries au malice et au soja donc au GM puisqu'il n'y a pas beaucoup de production de soja en Europe donc des vaches qui ne mettent pas les pâtes dehors donc qui s'appellent parce que c'est une prairie donc nous on oppose à cela donc un modèle plus tourné vers la prairie et vers l'autonomie en protéines ne pas dépendre des importations massives de protéines en provenance des Etats-Unis du Brésil et de l'Amérique du Sud parce que en fait quand on veut nous parler d'agriculture compétitive par rapport à des je reste sur le modèle laitier que je connais le mieux des vaches nourries au maïs et au soja sont effectivement beaucoup plus productives mais si on ramène cette production à l'hectare en fait on l'aide beaucoup moins que des vaches qui sont nourries pour la plupart du temps à l'herbe puisque si on rapporte la production à l'hectare dans ces cas là si on veut parler de compétitivité il faudrait compter les hectares de soja aux Etats-Unis ou au Brésil donc on est plus du tout sur les mêmes sur les mêmes rapports et là le modèle maïs-soja la compétitivité s'effondre en fait et ça on oublie de le dire très souvent autre menace c'est une menace pour l'agriculture de proximité pour les circuits courts pour les appellations d'origine protégée les appellations géographiques protégées donc c'est qui ne sont toujours au regard de leur définition de la compétitivité et bien ne sont pas du tout compétitives c'est serve de l'alimentation de qualité c'est serve de l'alimentation qui ne fait pas des kilomètres mais c'est une alimentation qui coûte plus cher à produire alors autre conséquence qu'aurait ce traité sur l'agriculture alors je ne vais pas trop m'étendre parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur la question c'est la question la fameuse question juridique et des règlements des différents privés donc entre multinationales et états simplement quelles menaces ça a pour nous paysans c'est déjà le combat contre les OGM puisque si Monsanto souhaitait apporter plainte contre la France parce que la France ne veut pas d'OGM je crois savoir si je ne me trompe pas qu'il y a une industrie tabatière qui a réussi je ne sais pas s'ils ont réussi mais enfin qui fait un procès à un état pour sa lutte à un anti-tabac donc on peut très bien imaginer que Monsanto et Mco se portent plainte pour fassent un procès à l'état français alors que la majorité de la population française est hostile aux OGM et que la France mène quand même à un combat avec certaines limites mais un combat quand même assez en avant-garde contre l'introduction des OGM sur son territoire autre conséquence c'est ce qu'on appelle la malgouffe c'est l'importation c'est l'importation qui serait du coup complètement autorisée de poulet de carcaisse de poulet d'adéoclore ce qui est strictement interdit en Europe ou de de viande de bœuf dont les animaux ont été piqués aux hormones de croissance en fait pour accélérer la croissance une fois de plus on est encore sur la compétitivité c'est interdit en Europe c'est autorisé là-bas et forcément les bœufs plus puits donc grossissent plus vite donc ils coûtent moins cher à produire donc voilà encore voilà ça c'est la conséquence on va dire alimentaire sur la qualité alimentaire donc pour finir moi je voudrais présenter deux grands combats actuels de la Confédération Paysanne qui en fait illustrent parfaitement déjà le modèle qu'on souhaite défendre et en quoi du coup ils s'opposent complètement à ce GMT donc si vous avez regardé les informations il y a quelques temps je pense que vous avez entendu parler de mobilisation paysanne sur le site de la ferme des Villepaches dans la Somme donc je vais essayer de présenter brièvement ce projet et en quoi en quoi il nous chagne un petit peu pour pas dire beaucoup donc en fait il s'agit d'un industriel du BTP donc ce qu'on dit en fils de paysans je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai peu importe c'est donc un riche un riche PDG du BTP qui a bien réussi qui a beaucoup d'employés beaucoup de sociétés beaucoup d'argent et il a voulu se faire une ferme donc il a investi il a investi dans une étable géante qui contiendrait donc 1000 vaches en sachant que les vaches pour faire des vaches faut dégénirer donc grosso modo il y aurait à peu près 2500 animaux de concentrés sur cet élevage j'ai parlé tout à l'heure des contraintes environnementales donc il y a ce qu'on appelle le cahier des bandages donc le cahier des bandages en fait tout producteur tout éleveur doit pouvoir justifier d'un part salaire suffisant en respectant les cours d'eau les forages enfin toutes sortes de choses pour pouvoir épargner les effluents d'élevage donc cette ferme pour fonctionner a besoin de 3000 hectares c'est pas une paille donc déjà se pose donc le problème le problème du gigantisme le problème de l'accaparement des terres donc qui est quand même un combat qui est quand même relativement cher à la confédération paysanne puisque cette personne a pu s'acheter au détriment des éleveurs aux alentours très très cher donc ces hectares donc ça c'est la première chose qui pose problème donc au delà de la concentration animale et du modèle industriel type donc des vaches qui vont être nourries exclusivement au maïs et au soja vous imaginez bien que 1000 vaches à emmener au pré faut une sacrée meute de chiens de troupeau donc elles vont pas sortir beaucoup voire même pas du tout donc la concentration d'élevage autre problème problème social problème d'emploi il faut savoir qu'en moyenne en France une ferme de 50 vaches emploie 2,1 personnes donc c'est une moyenne donc ce qui signifie que 1000 vaches devraient employer combien ? 42 personnes donc devraient employer 42 personnes si on se base sur cette moyenne or il y aura 18 salariés sur le site 18 en plein avec des une traite 20 heures ou 21 heures je sais plus par jour sur 24 quoi donc ça tourne sans arrêt avec des bonnes âmes pour passer des heures en salle de traite donc en termes d'emploi agricole on est très très loin du monde sans parler de conditions de travail et dernière chose dernière chose qui pose énormément de problèmes là on en revient à la compétitivité et au modèle industriel c'est que cette personne monsieur Ramry prétend depuis le début pouvoir vendre du lait à 270 euros tonne donc je ne sais pas si ça vous parle ça fait 27 centimes le litre en sachant que en moyenne on va dire tout système confondu du plus extensif au plus intensif version française il faudrait un prix du lait à 350 voire 400 euros tonne pour pour rémunérer les producteurs donc 270 euros tonne votre 400 euros tonne vous voyez bien qu'en fait il est en train de faire comprendre que les producteurs de lait réclament trop d'armes mais pourquoi est-ce qu'il est capable de produire la 270 euros tonne et bien c'est tout simplement parce que en fait est adossé à cette exploitation un métalliseur géant et en fait je finis par ça j'aurais pu commencer par ça parce que c'est ce qui choque le plus mais je finis par ça volontairement c'est que en fait l'élevage la production de lait devient un sous-produit d'énergie donc en fait on en revient au fameux débat sur les agrocarburants donc on en vient on en vient au fait que 3000 hectares en fait ne sont pas réservés à la production alimentaire de qualité sont d'abord fait pour nourrir un métalliseur et éventuellement produire du lait en faisant baisser pour tous les producteurs environnement le prix vous pensez bien à la laitrice il est dit si lui peut produire à 270 euros tonne pour vous vous ne pouvez pas donc vous n'êtes pas compétitif donc voilà voilà la menace parce qu'en production laitière aussi c'est bien réglementé donc voilà un projet qui est typique mais alors vraiment typique du modèle industriel que nous refusons absolument et qui est donc menacé par ce traité un autre exemple je vais peut-être être un petit peu moins long parce que c'est peut-être un peu plus technique c'est le débat des semences le débat des semences donc je ne sais pas comment vous expliquer ça simplement depuis la naissance de l'agriculture ce sont les paysans qui ont sélectionné amélioré trié qui ont fait le progrès en fait de la sélection des semences et et donc par la suite en fait les grandes firmes les grandes firmes semencières en fait se sont on va dire approprié ce travail multi 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 séculaire donc de moins en moins de paysans notamment en Europe produisent leurs semences et qu'est-ce que fait son agriculteur moyen quand il va aller prêter à semer son maïs il va à la coopérative ou au privé du poids et puis il achète ses doses de maïs pour semer ses champs donc il existe pourtant une pratique ce qui s'appelle la semence fermière qui est encore très courante dans nos régions tout simplement parce que nous sommes sur des modèles de production qui sont peut-être moins intensifs moins industrielles que dans d'autres régions de France et donc en fait il existe ici une tradition de réutiliser ces semences de céréales pour sa récolte après tout le monde ne le fait pas mais ça existe voilà et donc non content de vendre des semences ils ont décidé de demander maintenant un brevet donc de demander des royalties aux paysans à ceux qui n'achètent pas leurs semences ne leur achètent pas leurs semences à ceux qui produisent leurs propres semences donc on en revient encore à l'appropriation du vivant par des firmes multinationales et on en revient à ce que je disais tout à l'heure pour les OGM on peut très bien imaginer que les multinationales se mettent à porter plainte et à enfin ils essayent pour l'instant mais ils n'y arrivent pas encore on peut dire beaucoup de choses contre ce gouvernement mais ça au moins il l'a gagné donc pour l'instant on a encore protégé du mieux qu'on pouvait ce droit de recemer mais il faut savoir que certains ont cherché à assimiler ça de la contrefaçon comme d'acheter des malbouros en Chine ou des sacs chanel au Maroc et bien produire sa semence c'est de la contrefaçon avec les mêmes les mêmes amandes les mêmes conséquences juridiques en fait donc ça on a réussi on a fait pression on a réussi à éviter ça pour la loi française mais un traité tel que celui-là on va tout remettre en cause donc je vais arrêter sur la partie qui est comme simplement simplement pour dire que en fait je pense que la confédération paysanne mène à un combat depuis de très nombreuses années pour avancer pas la pape gagner des petits bouts à droite à gauche contre les OGM contre les semences contre plein de choses et que en fait si si la catastrophe annonçait annonçait arrivait ce serait tous ces acquis qui voleraient en éclats et donc vous aurez droit de manger du boeuf du boeuf aux hormones et du poulet chloré Sarah sur la déréglementation des normes sociales et environnementales évidemment un constat aujourd'hui partagé c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas d'Europe sociale dès le traité de Rome en 1957 les six gouvernements fondateurs avaient renoncé en fait à cette obligation d'harmonisation sociale parce qu'elle devait résulter selon le texte du fonctionnement harmonieux du marché on voit ce qu'il en est aujourd'hui avec 27 millions de chômeurs et un droit du travail en plein recul on s'est pensaté aujourd'hui que les orientations des choix européens tendent à comme on le disait démanteler les politiques sociales dans les états où elles existent encore et la volonté de subordonner tous les choix politiques au primat de la concurrence conduit à ce démantèlement on ne s'étonnera pas du coup que les propositions qui sont faites par la commission européenne dans le cadre de la négociation de ce traité aille dans ce sens pour l'anecdote entre janvier 2012 et avril 2013 il y a eu 119 rencontres qui ont été faites avec les organisations patronales et les représentants des milieux patronaux et financiers évidemment pas avec les organisations salariales et syndicales de défense donc évidemment l'un des grands objectifs poursuivi par l'Union européenne et les États-Unis c'est-à-dire finalement par les multinationales transatlantiques et donc fidèlement relayées également par les gouvernements c'est d'atteindre en fait le plus petit dénominateur commun en matière de législation et de réglementation sociale c'est ce qu'on va voir on va détailler un petit peu mais en prélude ça peut être intéressant de regarder justement comment ça se passe chez notre partenaire même si c'est par un partenariat aux États-Unis parce que les États-Unis ne sont pas connus pour être un bon élève en matière de droits fondamentaux du travail en matière de liberté syndicale et de législation sociale il faut savoir que les États-Unis n'ont ratifié que deux des huit normes fondamentales de l'organisation internationale du travail alors que tous les pays tous les pays membres de l'Union Européenne ont ratifié l'ensemble l'ensemble des normes c'est énorme en termes de travail des enfants en termes de la cuillère en liberté d'association enfin en représentation etc alors avant toute chose il aurait semblé raisonnable d'exiger déjà une signature de ces conventions-là un contrôle de leur respect avant avant d'envisager tout traité ou tout accord aux États-Unis dans le secteur privé les personnels d'encadrement les entrepreneurs indépendants les employés domestiques n'ont pas le droit de constituer un syndicat n'ont pas le droit d'adhérer un syndicat pas plus d'ailleurs que les travailleurs agricoles sauf dans un tout petit nombre d'États mais voilà ce qui représente grosso modo 15% des salariés américains qui n'ont pas le droit de se constituer ou d'adhérer à un syndicat pareil la publication tout ce qui est tract syndicaux est prohibée sur le des travails on a de nombreuses menaces de fermeture de sites au cas où il y aurait une implantation syndicale des refus de négocier avec les représentants du personnel etc c'est extrêmement courant donc partons de ce contexte le risque est évident d'harmonisation des normes vers le bas on a d'un côté un pays qui représente un danger et qui est reconnu par la Confédération internationale syndicale comme un pays à risque en termes de violation des droits de travail donc on a d'un côté ça et puis d'un autre côté une commission européenne qui s'échine à détruire les quelques garanties sociales qui existent encore dans les pays membres et donc au milieu de tout ça on a ce projet de traité qui souhaite restaurer une vaste zone de libre-échange 29 pays 820 millions d'habitants comme tu le disais Jean tout à l'heure et dont l'un des fondements est de supprimer on a parlé tout ce qui va être obstacle non tarifaire alors derrière obstacle non tarifaire on peut entendre évidemment énormément énormément de choses tout ce qui va être licence d'exportation mais après tout ce qui va être réglementation évidemment en termes de niveau de salaire en termes de garantie en termes de protection sociale en termes de droit de formation parce que tout ça ça peut être potentiellement considéré comme un obstacle à nos concurrences comme un obstacle au conflit comme un obstacle voilà donc en mixant tout ça c'est on arrive aisément à affaire lire toute norme sociale protectrice des hommes et des femmes qui vivent dans ces pays en les considérant comme des mesures qui font obstacle qui propusaient à la compétitivité et au libéralisme après ce qui est intéressant c'est de voir il y a différentes façons de voir les normes et standards techniques en fonction des Etats-Unis ou l'Union Européenne l'approche américaine l'approche européenne c'est d'avoir finalement une évaluation des risques ce qu'on appelle exempte c'est-à-dire une évaluation des risques a priori et donc ce qu'on appelle le principe de précaution on ne va pas mettre en place des choses que ça peut être en termes de consommation comme ça peut être en termes de condition de travail etc si elles tendent à mettre en danger soit les salariés soit les consommateurs aux Etats-Unis c'est le principe de précaution c'est pas du coup c'est pas le principe de précaution c'est un principe de régulation de régulation des risques donc qui va se compenser par par des dédommagements financiers etc etc on n'a pas ce principe de précaution on voit les choses une fois qu'elles ont été faites et qu'on fait dommage éventuellement les consommateurs ou les salariés donc l'harmonisation évidemment sur ce principe là elle comporte évidemment plusieurs dangers c'est que comme il y aurait ces deux modèles donc soit on partirait sur un modèle commun soit on partirait sur un choix de l'entreprise entre ces deux modèles et évidemment celui qui est le moins intrusiveux c'est évidemment celui de l'indemnisation à postériori ils n'ont pas le principe de précaution ce qui amèterait du coup en cause toutes les questions d'évaluation des risques psychosociaux dans les entreprises tout ce qui est conditions de sécurité au travail etc. tout ce qui est en termes de garantie hygiène, sécurité et conditions de travail c'est d'ailleurs parce que du coup dans cet état d'esprit les négociateurs en fait veulent mettre en place une espèce de conseil de coopération réglementaire transatlantique donc ce serait un autre conseil d'experts qui auraient la compétence d'éditer des normes transatlantiques donc voilà de faire des comparatifs en fait entre les différentes façons de fonctionner et d'établir des normes et qui échapperait comme vous le disiez de ces gens on ne serait de grand marché qui est comme ça qui échapperait tout contrôle démocratique évidemment au regard des syndicats alors l'autre enjeu qui nous inquiète fortement au niveau des organisations radicales c'est la case des services publics parce que du coup ça semble s'orienter en fait au niveau des services publics par évidemment la privatisation mais par ce qu'on appelle la technique de liste négative c'est à dire qu'on ciblerait enfin ce traité ciblerait des services publics qui ne doivent pas être privatisés avec lesquels c'est un principe aussi des fonctions régaliennes au niveau des municipalités ou ce genre de choses donc qui ne doivent pas être privatisés et soumis à la conférence et puis alors après sous-entendu tous les autres tous les autres le peuvent donc tous les autres le peuvent et donc évidemment à terme le dompuret on voit bien que la logique n'est pas à la nationalisation des services publics et puis tout nouveau tout nouveau service qui apparaîtrait parce qu'il y a des besoins nouveaux alors ça peut être en termes de dépendance ça peut être enfin voilà il y a pas de choses qui peuvent voilà tout nouveau service comme il n'apparaîtrait pas dans cette liste négative ne le trouverait pas il ne pourrait pas être un service public assuré par l'état ou par les hospitaliers etc donc du coup voilà ça fait évidemment peu conforter les positions qu'on a déjà de la commission européenne on voit les orientations qui sont dictées aux états sur l'ouverture totale au marché et du coup ça ne ferait qu'à l'en dire les inégalités d'accès aux services entre les populations je ne vais pas rentrer dans le détail de la justice parce que dans les tribunaux parce que je vais laisser à Pierre le soin de vous le présenter juste quand même à titre d'exemple et spécifiquement sur les néanmoires sociales actuellement on a des entreprises qui ont engagé des poursuites contre l'augmentation des salaires en Égypte parce que du coup l'augmentation des salaires freinait évidemment leur compétitivité et leur profil Alors après les partisans de cet accord justement mettent en avant des intérêts en termes de développement économique en termes de création d'emplois donc évidemment ça c'est ce qu'on fait à dire dans toute chose mais c'est évidemment que la poudre aux yeux parce que c'est dit c'est répété dans les grands médias cet accord de libre-échange devrait permettre aux deux puissances de part et d'autre du sortir du marisme économique dans lequel on est aujourd'hui mais Obama a d'un côté qui annonce des millions d'emplois de qualité aux Etats-Unis et puis d'un autre côté la Commission européenne qui parle donc évidemment alors elle n'est plus elle n'est pas sur des millions d'emplois mais sur des centaines de milliers d'emplois en Europe avec une augmentation du PIB selon l'autre 0,5 et 1% ce qui d'après leur calcul devrait voter à peu près 500 euros en moyenne par an par ménage après il faut considérer ces chiffres de plus près parce que c'est une étude qui a été faite excusez-moi pour mon accent par Saint-Tanx l'Université de Paris-Barre Parc-Lez etc. on peut douter de la partialité de ce type d'études il y a une autre étude qui a été sortie par le professeur Kip George qui est économiste à l'université de Manchester et qui a déjà réalisé pas mal de travaux pour la Commission européenne qui met quand même qui est des plus militants et qui met quand même en garde parce qu'il estime que ces estimations sont basées sur des systèmes et des modèles extrêmement spéculatifs et si on partait sur des prévisions qui sont plus raisonnables avec toutefois quand même un taux de 300 5,4% ce qui est moins net le cas dans de nombreux pays où ces n'étaient pas traités on serait plus de l'ordre d'une augmentation de 0,01% par an sur une période de 10 ans une augmentation évidemment bien triviale et la Commission européenne le sait alors après du coup la méthode finalement la plus fiable pour pouvoir pour évaluer un petit peu les enjeux qu'il peut y avoir c'est de regarder les différents traités qui ont des similarités qui ont été établies et qui sont actuellement et pour ça c'est intéressant de regarder ce qui se passe avec l'accord de libre-échange nord-américain au Canada Etats-Unis Mexique qui s'appelle l'ALENA qui comporte du coup de nombreuses similitudes avec le projet là mais les résultats sont quand même nettement moins reluisants les créations d'emploi n'ont pas du tout été en rendez-vous c'est même le contraire parce que quand l'ALENA a été lancée en 1993 donc on avait des promesses de création par Chris & Clinton à l'époque de plusieurs millions d'emplois aujourd'hui les analyses disent que finalement le nombre total d'emplois détruits est estimé à près d'un million entre effectivement il y a pu avoir une augmentation des exportations mais ça ne compense pas les pertes d'emploi qui ont été liées à l'exacerbation de la concurrence et l'importation de produits étrangers et c'est un bilan qui ne prend pas non plus en compte la pression à la baisse des salaires pour les travailleurs états-uniens qui a contribué finalement à une stagnation une bonne stagnation depuis la moitié des années 70 en fait ça a permis aux entreprises américaines de mobiliser leurs fonds d'investissement pour investir dans des unités de production à la frontière au Mexique le long de la frontière parce que les salaires parce que le droit du travail est énorme environnemental au Mexique sont plus faibles de ce côté-là et cependant les usines fermaient les Etats-Unis donc ça a rendu des profits considérables pour les grandes entreprises mais conduits à une détérioration des conditions de travail de part et d'autre de la frontière avec évidemment des baisses de salaire une augmentation du chômage et des conditions de travail proche de l'esclavage pour les travailleurs mexicains donc quand on voit effectivement cette expérience-là et les données que vous avez présentées ça ne nous invite qu'à nous mobiliser évidemment contre ce traité-là pour plus qu'à présent nous avons des solutions de l'économie sociale de la protection sociale du droit du travail du assiette syndical ça peut se résumer à un grand agenda de libéralisation des deux économies américaines et européennes avec en ligne de mire les peuples et les salariés voilà merci on va terminer enfin on va terminer avant de laisser la parole attendez à Pierre pour faire une introduction aussi pédagogique que possible sur le mécanisme du règlement des différences qui peuvent intervenir entre les états et les multinationales oui alors effectivement après tout ce qui a été dit ben non vous faites un peu l'image oui après il y a des dits je crois que ils veulent se doter de ce tribunal privé qui est véritablement un missile contre les états contre les peuples et contre notre vie qui contournerait les tribunaux classiques et je vais vous lire il y a un paragraphe paragraphe 23 le règlement des différences entre états devrait être inclus mais sans interférer avec le droit des investisseurs de recouvrir un mécanisme de règlement entre investisseurs et états vous voyez tout est fait effectivement pour les investisseurs pour qui gagnent ce tribunal qui est à son unique il y a aussi dans l'article 45 l'accord comprendra un mécanisme approprié de règlement de différents qui veillera à ce que les parties suivent les règles mutuellement conclues donc c'est 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 vraiment un outil contre les peuples et pour pour le profit et je le répète qui est véritablement à son unique il y a eu un rapport de corporative Europe Observatory qui a révélé des milieux de l'industrie et de la banque aidés par les contabinettes de juristes en faisant de tout leur poids pour accorder des droits sans précédent aux entreprises leur permettant notamment de poursuivre les gouvernements qui mettraient en oeuvre des législations ou des réglementations qui entraveraient l'accumulation sans fin de leur profit il y a eu un rapport qui montre comment le géant américain de pétrole Chevron a déjà utilisé les mécanismes similaires afin d'essayer d'éviter à payer 18 milliards de dollars en réparation d'une pollution pétrolière en Amagnosie en Irrigouet comme en Australie le géant du tabac ça a été d'ici c'est l'heure Philippe Maury basé aux Etats-Unis a mené des poursuites contre les avertissements similaires sur les paquets sanitaires sur les paquets de cigarettes la multinationale suédoise de l'énergie Vattenfall réclame 3,7 milliards d'euros à l'Allemagne suite à la décision démocratique d'abandonner l'énergie souverte c'est tout ça va à contresens du profit c'est le procès la société état-unienne l'opinion poursuit le Canada à hauteur de 250 millions de dollars concernant un moratoire controversé du gaz de chips au Québec en 1997 le cas du traité de libre-échange et état-unienne du Mexique a permis un arbitrage privé au rafleur du groupe Eftil et a obligé le Canada à lever l'interdiction d'un produit addictif à l'essence alors ce produit encrasse les moteurs mais aussi donne des maladies et le gouvernement d'Otaya a été condamné à une amende de 13 millions de dollars et vous pouvez voir aussi l'entreprise de messagerie UPS qui livre des colis et qui a aussi condamné le Canada a été condamné parce que le Canada a aidé son service son service personnel Sarah a parlé de l'ALENA réglemente aussi l'énergie et l'eau l'entreprise des Etats-Unis sub-dignes de terre a poursuivi le gouvernement canadien lui infigeant une amende de 10 milliards 500 millions de dollars pour dommage à la suite d'un embargo décrété par Colombie britannique vous voyez c'est tous des exemples et ces exemples vont tous dans le même sens donc demain aujourd'hui c'est l'Union Européenne qui négocie mais si ce marché transatlantique était mis en place demain les Etats chaque Etat c'est le seul devant le procès c'est ceci et donc malgré la résolution de l'Assemblée nationale qui demandait que soit exclu du mandat de recours un mécanisme spécifique le président de la République et le gouvernement français ont accepté l'inclusion d'un tel mécanisme dans le mandat de négociation donné à la Commission européenne et d'ailleurs les députés du Front de Gauche ont demandé une résolution à la Commission pour suspendre l'accord pour s'accorder mais bon ils n'ont pas entendu de cette manière ça continue et je crois à tout alors Sarah me disait aussi par rapport au service public et ce qui est en train de se passer à la SNCF aujourd'hui c'est bien aussi dans ce cadre là parce que ils disent qu'ils veulent RFF et SNCF en faire un train mais sauf pour pour en faire trois après donc pour c'est pour pour pouvoir mieux privatiser et ça ça rentre dans le quatrième paquet ferroviaire qui a été voté avant les élections européennes donc c'est la porte ouverte pour l'appel d'offres privatisation et donc après une entreprise privée pour rapporter plainte si la SNCF est aidée enfin voilà c'est l'exemple de la casse des services publics quoi et puis et dans le même temps au niveau aujourd'hui on a un peu partout des agendas à l'hériture alors pour utiliser de pesticides des herbans et tout ça mais mais avec ce traité ce marché transatlantique c'est tout à fait l'inverse qui va qui se passe ça c'est que effectivement comme ça au niveau agriculture au niveau industrie on sera plus on sera plus compétitif et on ne pourra pas plus empêcher ces marchandises de venir donc c'est vraiment alors à mon sens ce qu'il faut c'est faire connaître ce projet parce que il faut avoir à l'exemple le traité constitutionnel de 2005 où il était gagné ils allaient gagner mais à force de bataille on l'a fait connaître et le non est passé à 55% et ça je crois que là on peut faire la même chose en rassemblement et on a affaire à connaître beaucoup parce que les élections européennes j'ai fait porte à porte et beaucoup de gens en leur part du marché de l'atlantique ils ne connaissent pas quoi alors il y a beaucoup d'explications à donner sur ce danger pour notre planète pour tout voilà je vous propose après cette intervention qui j'espère n'a pas été trop barbante donc d'ouvrir la discussion et la parole à qui je souhaite en précisant que ça peut être des interventions des compléments des éclairages ou des questions soyez indulgents si vous vous faisiez des questions quant à la précision des réponses qu'on pourrait apporter en l'état actuel des informations dont on dispose il ne faut surtout pas croire que c'est une opposition on se bat contre les Etats-Unis non on se bat avant tout contre nos propres multinationales et on se bat avant tout contre cette idéologie de croissance parce que c'est vraiment ça ça a été un peu exquisé tout à l'heure quand on parlait de la santé c'est valable pour la croissance donc c'est valable pour nos grands industriels pourquoi ? parce que si les gens sont plus malades c'est de la croissance c'est vraiment ça plus le système est inefficace c'est de la croissance comme on va imposer le moins dix ans on va avoir beaucoup de facilité à aller chercher en fait quelque chose qui va être à 2000 km voilà donc comment ça va être à 2000 km ça veut dire qu'on dépense du carburant qu'on a besoin de transport c'est de la croissance c'est de l'inefficacité et c'est ça qu'on va chercher parce que il ne faut pas se leurrer depuis qu'on répond aux besoins primaires en fait aux besoins même essentiels qu'on a produit assez de matière assez d'énergie pour répondre à tous les besoins de tout le monde maintenant la seule manière pour que les plus gros continuent à gagner de l'argent c'est de faire de l'inefficacité et là on est vraiment sur ça et il ne faut pas se leurrer c'est le premier piège en Europe voilà donc c'est eux qui effectivement nous imposent ça et nos gouvernants quels qu'ils soient quelle que soit leur organisation politique suivent ça parce que nos gouvernants croient encore à la nécessité d'une croissance d'une croissance qui va être forcément sur l'inefficacité c'est vraiment ça donc le premier le premier édit c'est pas les Etats-Unis c'est notre philosophie directement après j'ai adoré tout ce qui a été dit mais c'est hyper technique il ne faut pas il ne faut surtout pas là quand vous allez rentrer chez vous vous allez en discuter avec vos voisins parce que ça qui est hyper important c'est qu'effectivement il y ait un mouvement progressivement personne par personne on est tous que des humains si on peut convaincre deux personnes c'est très bien et donc là il faut revenir sur des idées simples tout ce qui a été dit est génial parce que ça vous permet d'argumenter mais après des idées simples vraiment très simples ça va être est-ce qu'on a un problème de commerce avec les Etats-Unis non on n'a pas actuellement de problème de commerce avec les Etats-Unis on échange énormément avec les Etats-Unis donc si on nous fait un traité ou un accord c'est pour autre chose simplement c'est clairement pour autre chose on n'a pas besoin de ça après je suis écolo donc je suis écolo donc je n'ai pas spécialement envie qu'on échange énormément de choses en plus ce que j'ai envie c'est qu'on puisse localement tout faire à chaque fois donc là si on augmente ça on va juste moins localement pouvoir faire parce qu'on aura une concurrence en fait avec effectivement du moins de disant social du moins de disant écologique donc le truc là c'est de bien dire quand vous essayez de convaincre quelqu'un on n'a pas besoin d'améliorer et d'augmenter le commerce avec les Etats-Unis ensuite on nous dit ouais on va gagner 500 euros de plus en fait par personne on ne va même pas contester ce chiffre il est très 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 contestable et beaucoup d'économistes le contestent mais même si on accepte ça alors maximum ils ont réussi à tirer ça 500 euros par personne et par an c'est pas pour vous c'est pas pour moi 500 euros c'est la moyenne de ce que le capital va gagner en plus ce que le capital va gagner en plus et c'est en aucun cas les européennes et les européens donc quand on nous dit c'est bon pour la croissance c'est bon pour la croissance des capitaux et c'est tout ça ne va jamais aller chez les gens à un point tel que de toute façon structurellement se traiter c'est l'idée que vous les petits vous aurez de moins en moins puisque c'est le gros qui fait la loi on vous enlève la démocratie maintenant on décide tout avec la libre concurrence avec le marché et c'est nous qui décidons pour ça nous les grandes sociétés donc si les grandes sociétés décident de passer outre la démocratie et d'avoir une instance plus forte que toutes nos démocraties plus forte que tous nos accords internationaux c'est bien pour remplir leur poche pas pour remplir nos poches directement et c'est avec du moins d'visin social c'est avec du moins d'visin économique c'est à dire que de toute façon c'est avec plus de chômage pour nous c'est une croissance avec plus de chômage c'est une croissance avec un pays qui se dégrade moins de nature en fait des agriculteurs qui vont être de plus en plus pieds et poings liés aux grandes multinationales et c'est vraiment ça c'est vraiment contre nous c'est à dire qu'après tous les arguments il faut les avoir il faut les avoir pour le truc mais pour pouvoir débattre quand quelqu'un peut aller au fond mais la philosophie elle est là il faut pas se leurrer ils sont malins derrière et chacun des arguments ils vont pouvoir nous les retourner et surtout il y a tel argument précis où là ils vont dire bah oui mais finalement non ça on le fait pas par exemple attaquer contre les états c'est tout à fait envisage qu'ils ne le fassent pas mais faudra pas se dire parce que vous entendez finalement on peut plus attaquer les états que c'est bien ou alors qu'il y a une clause de sauvegarde pour nous préserver encore des OGM ou du gaz de schiste que c'est bien parce que le principe de base il est juste moins de démocratie plus d'échanges pour les multinationales voilà et rien pour nous au plurie collectif stoptafta à suivre point org et vous avez l'appel unitaire dont je parle avec les signataires et de même qu'un cas de phrase qui est très bien fait le grand marché transatlantique de quoi s'agit-il stoptafta donc une présentation très brève mais très pédagogique des principaux enjeux de ce collectif de cet accord de partenariat donc ça commence à monter à l'échelle par exemple il est interdit aux Etats-Unis moi je me souviens du Boris Act de 1941 c'était pendant la guerre d'être affilié à une organisation internationale aux Etats-Unis on ne peut pas être membre d'une organisation internationale quelle qu'elle soit parce que c'est proprement illégal et donc le droit d'organisation et d'association aux Etats-Unis est strictement encadré je reviens un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure mais donc et le fait qu'il y ait des mobilisations qui commencent à poindre en particulier dans les centres industriels des Etats-Unis parce qu'il y a c'est un peu en 1990 là c'est la bataille contre l'UMC que le monde s'en souvient c'est quelque chose effectivement qui est extrêmement important dans la bataille actuelle qui commence à monter en puissance au fil des négociations et qui normalement devraient aboutir à au moins en Europe une grande initiative européenne d'ici la fin d'année ou au début de l'année prochaine puisque c'est ça qui est en préparation autre des mobilisations en France et la nécessité de mon frère-de-sang tout à l'heure sur la mise en place de collectifs unitaires très larges qui permettent de démultiplier des réunions publiques comme celles qu'on souhaite aujourd'hui et qui entre parenthèses est un succès de la concurrence du Brésil-Croassien Jean-Pierre je voudrais remercier la camarade de la Fédération Paysanne parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours une conception radicalement différente des échanges internationaux c'est ça qui nous importe parce que c'est vrai les Etats-Unis et l'Europe c'est un tiers des échanges commerciaux de la planète mais il a dit le camarade du fond aujourd'hui il y a un bloc enfin un bloc c'est pas un bloc il y a des puissances économiques dites émergentes qui font de l'ombre aux multinationales nord-américaines ou européennes qui sont les fameux BRICS enfin la Chine plus le Brésil enfin les Russies l'Inde et Corée la fin du BRICS donc et c'est essayer effectivement de mettre en place un marché LIC où les uns et les autres trouvent leur compte par les firmes pas nous bien évidemment ni le peuple américain enfin nord-américain ni les peuples d'Europe où chacun y trouve son compte pour essayer effectivement d'affirmer une primauté de ce bloc qui représente comme 46% du PIB mondial sur l'ensemble de la planète avec effectivement un mythe qui est complètement fallacieux parce que c'est un mythe c'est une légende celui de la prospérité infinie ce n'est pas vrai indépendamment des débats ou de la perception qu'on peut avoir les uns et les autres sur la décroissance enfin bon je ne rentre pas dans le débat mais je crois que c'est ça qui est important c'est de faire prévaloir une autre conception des rapports internationaux qui privilégient bien évidemment les droits sociaux et environnementaux les circuits du cours les ordres de l'agriculture et particulièrement pas tant parlant de ce point de vue là le respect de la souveraineté agricole et alimentaire pour tous les états notamment ceux du sud et des coopérations qui soient pacifiques et pas concurrentielles entre les peuples ça ça nécessite bien évidemment un nouvel ordre mondial après est-ce qu'on est capable de le porter ça c'est autre chose et c'est ça la conception qui est la nôtre et qui prévaut après je terminerai simplement sur l'utilité ou notre utilité bon on est 45 c'est pas c'est pas beaucoup mais c'est déjà un bon petit début dans le secteur comme les initiatives qui ont été prises que ce soit dans les conseils régionaux ou dans les municipalités pour déclamer des zones hors taffetin je ne vends pas le vœu de Rosé parce que je suis membre de l'association Rosé à Gouche-Toute mais je pense que c'est important parce que cette association le mérite de poser sur la place publique la question du grand marché transatlantique effectivement avoir fait voter un vœu à la grande majorité parce que toute la majorité municipale finalement y a souscrit mais si Rosé à Gouche-Toute ne l'avait pas fait ne l'avait pas déposé il n'aurait jamais eu le vœu ça permet effectivement de sensibiliser les citoyens sur mais qu'est-ce que c'est que ce putain de machin pas c'est mal expression et donc ça participe également de la sensibilisation ou la mobilisation contre et je crois qu'on peut y arriver on peut y arriver donc c'est pas la conclusion de la réunion mais à faire échec parce que quand on se souvient que c'est pas si vieux que ça l'accord multilatéral sur les investissements l'a mis il a été mis à la porte en 97 de même que l'accord je ne sais plus comment il s'appelle l'ACTA contre les contrefaçons de 2012 il a été mis en échec parce que les eurodéputés ont voté contre et pourquoi ils ont voté contre ? parce qu'il y a une mobilisation importante qui s'est exprimée non seulement en France mais dans la plupart des pays d'Europe contre cet accord donc je crois qu'il est possible de faire échec enfin je pense je suis convaincu qu'il est possible de faire échec à c'est pour ça que la campagne nationale intitulée stop tafta le grand marché transatlantique ne se fera pas est extrêmement important et nous à notre niveau en démultipliant ce genre de réunion en déposant des voeux dans les conseils municipaux à l'instar de ce qui a été fait à Rosé je ne dis pas qu'il faut créer un, deux, trois de nombreux Rosé comme créer un, deux, trois de nombreux Vietnam mais je veux dire c'est extrêmement non c'est extrêmement important effectivement parce que ça participe de la mobilisation alors au niveau européen il y a des choses qui sont prévues parce qu'on parlait donc il y a six cycles de négociations qui il y a six rounds comme il dit de négociations et donc il y a une journée européenne qui est prévue au mois de décembre soit en décembre soit au début janvier en fonction des échéances à Bruxelles donc siège de l'Union Européenne du Conseil Européen de la même façon qu'il est prévu en France une série de manifestations décentralisées dans les grandes villes contre ce projet d'ici d'ici la fin de l'année et des manifestations également dans les autres pays d'Europe parce que effectivement il y a une coalition une coalition internationale ou européenne qui est en train de se mettre en place par rapport à la question qu'il posait et de même qu'aux Etats-Unis de même qu'il y a une convergence ou une coalition puisque c'est des coalitions aux Etats-Unis entre les mouvements qui commencent à énerger à l'échelle européenne qui commencent à se carbiner et le mouvement Etats-Unis donc ça c'est vraiment pas important je crois quand même donc Merci d'avoir regardé cette vidéo !